Bonjour à tous, avant toute chose je tenais à remercier les organisateurs et en particulier Charles de m'avoir proposé de participer à cette soirée. Donc tous les trois, nous, Ouidat, Barouir et moi, on va vous parler de toxicité et effets secondaires clutanés plus largement des traitements utilisés en oncologie. Et vous savez qu'il y a trois grandes catégories, chimiothérapie conventionnelle, thérapie cible et immunothérapie. Les mécanismes ne sont pas les mêmes. Dans le cas des chimiothérapies conventionnelles, en général, c'est les cellules en division qui sont ciblées la plupart du temps. Alors qu'en ce qui concerne les thérapies ciblées, ce sont les cellules cancéreuses mutées elles-mêmes qui vont être ciblées spécifiquement. Et enfin, dans le cas des immunothérapies, les effets des traitements passent par le biais du système immunitaire de l'eau. Donc en fait, dans les trois grandes catégories de traitement, les effets secondaires ne sont souvent pas les mêmes, même s'il y a certains effets secondaires qui sont communs à plusieurs catégories. Donc moi, mon intervention va se concentrer sur les effets cutanés des chimiothérapies conventionnelles. Donc ce que je vous dirais, c'est que ces effets cutanés sont essentiellement, ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce sont la plupart du temps des effets cytotoxiques qui sont dose-dépendants et qui peuvent se manifester soit par des éruptions disséminées, soit des syndromes à pied, des mucites, certaines anomalies, des fanères. Et que finalement, les réactions d'hypersensibilité vraies sont beaucoup, beaucoup plus rares. Donc si je veux que vous reteniez un seul message, c'est ça. Après, il y a aussi d'autres types de manifestations avec des mécanismes physiopathologiques différents. Et donc, je vais aborder ces différentes choses. Donc je vais commencer par les exanthèmes cutanés, post-chimiothérapies, parce que finalement, c'est le problème le plus fréquent. Et en tant qu'interne, soit d'oncologie, soit pour ceux qui sont dermatologues et qui vont être appelés en oncologie ou par les autres spécialistes d'organes qui traitent les cancers, c'est un problème fréquent, mais qui demande une démarche diagnostique vraiment rigoureuse et systématique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'effectivement, la question qu'on va vous poser en tant qu'interne, par exemple, de dermato ou interne que vous allez vous poser, c'est est-ce que le traitement que je donne à mon patient, est-ce que c'est lui qui est imputable ? Et la plupart du temps, en fait, ce sera une, si c'est le cas, ce sera une toxicité et non pas une hypersensibilité. Mais n'oubliez pas que l'éruption cutanée, elle peut avoir une cause toute autre. Et en fait, par exemple, l'imputabilité peut être en lien avec une des molécules d'accompagnement. Par exemple, le patient qui est très immunodéprimé, il a une hémopathie maligne et on lui a initié du bactrine ou de la velvone. Et en fait, ce n'est pas du tout une toxicité de la chino qui reçoit, mais c'est une hypersensibilité, par exemple, à la velvone. Donc, n'oubliez pas, quand vous faites votre démarche d'imputabilité, de regarder vraiment l'intégralité des traitements. Après, ça peut être des dermatoses inflammatoires autres, qui n'ont rien de médicamenteux. Par exemple, un syndrome de suite, ça notamment chez les patients avec hémopathie maligne, mais pas uniquement. Ça peut être une dermatose inflammatoire autre qui est en poussée, qui n'a a priori rien à voir avec le cancer, comme un psoriasis ou un lichen plan, une poussée de dermitis. Et même, une fois, on m'avait appelée en hémato pour me demander mon avis sur une éruption, en me demandant si c'était en lien avec la chimiothérapie que recevait le patient. Et en réalité, c'était une poro-kératose actinique disséminée. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément en lien avec le traitement. Et puis après, vous avez le grand différentiel que vous apprenez déjà quand vous étiez étudiant en médecine, le grand diagnostic différentiel d'une toxidermie, c'est l'éruption virale, donc évidemment l'évoqué. Et puis, dans le cadre des patients qui ont des hémopathies malignes, vous avez des entités plus rares, mais qu'il faut bien connaître et évoquer. Ce sont les éruptions de récupération lymphocytaires, l'AGVH et le syndrome de prise de greffe. Donc ça, c'est dans des cas très particuliers chez les patients, par exemple, allogreffés ou atteints d'hémopathie maligne. Donc ça, c'était juste pour vous montrer des photos. Donc, vous voyez que l'aspect est complètement aspécifique. Ce sont des lésions maculopapuleuses qui sont avec intervalles de pocène le plus souvent, mais qui vont évoluer vers la confluence en plaques et parfois avec disparition des intervalles de pocène, comme vous le voyez ici, là, sur les phases d'extension. Bien souvent, ça prédomine dans les plis. Ça, c'est un caractère assez évocateur. Mais comme vous le voyez sur ces photos, ça peut aussi, au contraire, respecter les plis et plutôt prédominer aux phases d'extension, par exemple, aux coudes, aux genoux, au niveau des chevilles. Donc, en gros, en ce qui concerne les éruptions cutanées cytotoxiques, comme vous le disiez, elles peuvent être soit localisées, soit disséminées. En termes de délai d'apparition, retenez que c'est dans les premiers 21 jours de la chimio, mais classiquement, c'est dans les 4 à 10 jours. Et ça peut être un peu plus précoce. Ça peut arriver très précocement à J2, J3. Mais en général, retenez que c'est de l'ordre de 4 à 10 jours. Et on considère que souvent, c'est une cytotoxicité, donc c'est dose dépendant. Le fait d'arrêter la molécule va les faire disparaître spontanément. En revanche, si on recommence les cures, elles risquent de décidiver, mais pas toujours. Et souvent, c'est en lien avec un phénomène de toxicité cumulée. Donc ça peut aller, en général, c'est maculopapuleux, mais retenez que ça peut parfois être grave et aller jusqu'à faire des lésions bulleuses et à du vrai décollement cutané, comme je vais vous en montrer dans les petits cas cliniques juste après. Alors, je vous montrerai sur les photos que c'est assez peu spécifique. Donc là, j'ai mis en bleu quand même des petits signes sémiologiques fins qui peuvent vous aider et vous orienter vers quelque chose de type éruption cytotoxique plutôt qu'un autre type d'éruption. Alors, c'est quoi ces petits signes sémiologiques fins ? C'est que bien souvent, ces éruptions, elles sont associées à des brûlures ou à des douleurs cutanées plus qu'à un vrai prurite, comme ce qu'on peut avoir, par exemple, dans une toxidermie. Donc la prédominance dans les plis, ça, c'est aussi un petit signe sémiologique fin qui peut vous aider. Et de la même manière, elles sont souvent associées à une atteinte acrale. Donc c'est un équivalent, en fait, de syndrome maintien. Et aussi, très souvent, ça, vous le verrez peut-être pas tellement dans les textbooks, mais très souvent, il peut y avoir une atteinte des organes génitaux externes. Et parfois, l'atteinte se limite, d'ailleurs, cette atteinte cytotoxique peut se limiter au syndrome maintien, aux organes génitaux externes. Donc, regardez toujours les organes génitaux, ça peut vous aider s'il y a une atteinte. Et après, en histologie, souvent, l'histologie, la biopsie n'est pas très aidante ni très contributive parce qu'on va vous dire, il y a de la spongiose, il y a un infiltrat inflammatoire, polymorphes riches en éosinophiles, en neutrophiles, en lymphocytes. Aspect toxidermie, donc ça ne vous aide pas beaucoup. Mais parfois, assez rarement, vous pouvez avoir un tout petit signe histologique qui, lui, est très, très évocateur de quelque chose de cytotoxique. C'est la syringométaplasie malpidienne. Alors, à quoi ça correspond ? En fait, ça correspond au fait, probablement, que les drogues sont extraitées dans les glandes sudorales. Et donc, en histologie, on voit des aspects d'apoptose au niveau des glandes écrines, des glandes sudorales écrines, au niveau de ces kératinocytes. Enfin, ce n'est pas des kératinocytes, de l'épithélium gangliaire, il y a de l'apoptose. Et puis, ça va évoluer secondairement vers de la métaplasie malpidienne. Donc, ces aspects-là, quand ils sont présents, vous orientent vraiment. Alors, ça, c'était pour vous montrer des photos de l'aspect maximal. Donc, je vous disais, atteinte des plis. Donc là, vous voyez, plis axillaire, plis, par exemple, sous-mammaires chez les femmes, les plis inguinaux, plis interféciers. Et je vous disais, ça peut aller jusqu'au décollement buleux. Donc là, c'était chez des patients qui avaient des traitements pour hémopathie maligne avec du méthotrexate à haute dose. Alors, autre exemple concret, un patient de 87 ans, suivi depuis plus de 15 ans pour un lymphome cutanété qui a finalement, au bout de plus de 10 ans d'évolution, pu être classé en césarie, qui avait été traité antérieurement par roferron, méthotrectate, carmustine, targrétin, donc de nombreuses lignes. Et finalement, on décide de le mettre sous, le diagnostic de césarie est posé de façon claire, et donc on décide de le mettre sous KLX. Donc, il reçoit sa première cure de KLX le 16 novembre, la deuxième cure de KLX le 30 novembre. Et en fait, 10 jours plus tard, on l'hospitalise pour un sepsis sévère. Et en fait, on retrouve dans le contexte une infection à Pâques, sur Pâques, à Staphylococcus aureus, une méticiline résistante. Donc, le patient est hospitalisé, évidemment, et on le met sous tazosiline vancomycinamique, là. Et voilà que le lendemain, eh bien, il va développer cette éruption maculopapuleuse, assez diffuse, qui touchait le tronc, mais également les membres, et qui prédominait nettement dans les zones de pli, au point de pression, et avec apparition, comme vous le voyez là, au niveau du dos, de ces lésions érosives, que vous voyez ici et là. Et puis, un dernier petit signe, vous voyez qu'il y a différents aspects un petit peu flagellés également. Donc, il n'y avait pas de signe de Nikolsky, il n'y avait pas d'atteinte muqueuse. À la biopsie cutanée, on a retrouvé une importante nécrose superficielle épidermique, et l'anapate concluait à toxidermie. L'immunofluorescence directe était négative, et d'autre part, comme il y avait le contexte d'infection et de sepsis, outre une réaction à l'avant-co ou une toxicité du KLX, avait été évoqué éventuellement aussi quelque chose en lien avec un phénomène toxinique, mais toutes les recherches de toxines, TSST1, panton-valentin et soliatine, sont revenues négatives. Et donc, au final, chez ce patient, on avait retenu qu'il s'agissait d'une toxicité cutanée du KLX, toxicité qui est en général dose dépendante, et on a eu d'ailleurs confirmation que l'avant-comicine n'était nullement en cause, parce que 15 jours plus tard, il a fait une autre septicémie, cette fois-ci à pseudomonas, aérogénusa et citrobactères, il a dû être hospitalisé en réa, on l'a remis sous avant-comicine, plus d'autres traitements, il n'a pas du tout refait d'éruption. Donc, premier exemple. Autre exemple, je vous disais, l'atteinte peut prédominer, atteindre classiquement les plis, mais c'est aussi souvent les zones de frottement et les phases d'extension des membres. Donc ici, les chevilles, dos des pieds, les zones de coude, chez un homme de 67 ans, qui était traité par une polychimiothérapie, et recevait notamment anthracycline et aracitine, pour une LAM2. Et donc, vous voyez, ces manifestations cutanées sont survenues à J5 de la cure. Et donc, pareil, après arrêt du traitement émis sous dermocorticoïde, il y a eu une évolution favorable. Donc, autre exemple, un homme de 74 ans, qui avait été traité en juin 2017 pour un lymphome B à grandes cellules, développé sur un lymphome folliculaire, mis en rémission de son lymphome B par le traitement par AirShop qu'il avait reçu, et qui, six mois après, au PET de surveillance, on découvre un ganglion qui fixe, on l'examine, il a aussi des lésions violines, papuleuses, nodulaires, en regard de la zone où on avait découvert le ganglion, et donc, finalement, un diagnostic de maladie de caposie méditerranéenne, cutanée au ganglionnaire, a été posé. Donc, alors que le lymphome B était en rémission, tout allait bien, on décide de le mettre sous bléomycine, et à J2 de la deuxième cure de bléomycine, eh bien, il va développer les lésions que vous voyez ici, donc des grandes plaques érythémateuses infiltrées de la région susclaviculaire préthoracique axillaire, avec également des lésions des plis des coudes, et ici, des plaques infiltrées des phases d'extension, et puis un érythème, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais en fait, il y avait un érythème également, ici, de la zone inguinale et du haut de la cuisse. La biopsie cutanée conclue à une spongiose, un infiltrat inflammatoire très polymorphe, donc conclu en faveur d'une toxidermie, l'immunofluorescence directe et négative, et donc, eh bien là, après enquête médicamenteuse, on a conclu à une toxicité cutanée de la bléomycine. Le délai est assez évocateur, vous voyez, c'est assez précoce, donc pour une toxidermie, on va dire classique, c'est trop tôt. Alors, donc ça, c'était pour vous brosser un peu un tableau de ces grandes éruptions cytotoxiques. Alors, ce qui en fait le pendant, c'est ce qu'on appelle le syndrome main-pied ou érythème à tracral, et vous verrez aussi parfois employer le terme de syndrome érythro-dysesthésique. Donc, vous voyez que c'est très fréquent, ça a été rapporté parfois jusqu'à 50% dans les différentes séries de chimiothérapie. Classiquement, ça survient dans les trois premières semaines, et donc vous voyez l'aspect. Alors, ici, c'est des pieds, mais sachez que ça touche plus classiquement les mains que les pieds. Il y a des gens chez qui ça ne touche que les mains. Ça peut rester très limité avec une ou deux phalanges, un ou deux doigts, ou au contraire, atteindre, s'étendre. Ça peut aller du simple érythème légèrement paresthésique à un érythème et un œdème majeur, bulleux, extrêmement douloureux, qui est responsable d'une impotence fonctionnelle complète. Donc, là encore, ce phénomène est dose-dépendant. Et en général, ça commence par des petits fourmillements, des petites paresthésies. Et puis, très rapidement, l'érythème va s'installer. Parfois, ça va jusqu'à l'œdème. Et donc, on code ça en grade. Donc, pour les plus jeunes, le grade 1, c'est juste les sensations de fourmillement avec un léger érythème, mais sans douleur et sans retentissement fonctionnel. Le grade 2, c'est érythème, éventuellement œdème, avec des douleurs qui apparaissent, mais pas de retentissement fonctionnel. Et le grade 3, c'est la même chose, mais avec un retentissement fonctionnel important et une incapacité à faire les activités de la vie quotidienne. Donc, quand on est face à ce type de tableau, il y a plusieurs attitudes à avoir. Donc, il y a la composante inflammatoire érythrodysesthésique qu'il faut traiter. Et là, le dermovale fonctionne très bien. Donc, c'est les dermocorticoïdes de niveau 4. Donc, pour les dermatos, vous savez que vous pouvez même les mettre sous occlusion. Et sachez que les deux qui sont disponibles en niveau 4, c'est le dermovale Clarellux, c'est le même, c'est le clobétazole. Et puis, vous avez d'un autre côté la diprolène. Donc, pour les plus jeunes qui ne le savent pas, en fait, la diprolène, c'est de la diprosone avec un agent occlusif. Donc, ça ne sert à rien de mettre la diprolène sous occlusion. En revanche, le dermovale Clarellux, le clobétazole, lui, vous pouvez le mettre sous occlusion. Et il sera encore plus efficace. Ça ferait un équivalent de niveau 5. Le syndrome main-pied peut avoir aussi une composante hyper-kératosique. Ça, c'est souvent d'ailleurs plus le cas dans les thérapies ciblées. Et là, on va plutôt mettre, quand c'est le cas, des kératolytiques ou de la vaseline pommade, s'il y a des fissures. Mais sinon, c'est des kératolytiques, comme la vaseline salicydlée ou le xérial. Et puis, n'oubliez pas les mesures associées. Quand il y a une atteinte, notamment des pieds, il faut envoyer le patient voir les pédicures, proposer des semelles ou des chaussures adaptées. Et puis sinon, bien évidemment, le traitement éthiologique. Donc, quand c'est un grade 3, on arrête le traitement, jusqu'à ce que ça revienne à la normale. Et ensuite, on peut reprendre le traitement. Et quand c'est un grade 2, on peut être amené à proposer une diminution de dose, si c'est nécessaire. Alors, la mucite, fait partie des autres effets cytotoxiques dose-dépendants. Le plus souvent, c'est une atteinte de la bouche. Mais les muqueuses rectales et génitales peuvent également être atteintes. Classiquement, c'est dans les 4 à 10 jours qui suivent la chimiothérapie. Et ça va régresser de façon spontanée en 2 à 3 semaines. Donc, il y a énormément de chimiothérapie notamment les cytostatiques qui donnent ce type de manifestation. Et donc, les mesures à mettre en place, c'est évidemment, il faut que les patients aient une excellente hygiène buccodentaire. On peut proposer des bains de bouche, de la vaseline pour les lèvres, différents antalgiques. Et puis, lutter contre la dénutrition, corriger la neutropénie qui va aggraver les choses. On peut mettre les patients si besoin sous Arzio. Donc, ça, c'était pour les différents effets, on va dire, plus dose-dépendants. Et cytotoxiques. Alors, vous avez d'autres manifestations qui peuvent aussi survenir. Par exemple, les manifestations de photosensibilité. Et c'est pour cette raison que vous allez toujours dire à vos patients qui sont sous chimiothérapie de ne pas s'exposer au soleil. Pourquoi ? Parce que s'ils ont eu une cure de chimiothérapie récente et qu'ils vont au soleil, eh bien, ils vont faire un équivalent d'énormes coups de soleil, comme ce monsieur, par exemple. Et ça peut même aller jusqu'à des réactions très sévères avec des bulles sur les zones photo-exposées. Et ensuite, en régressant, ça va laisser de l'hyperpigmentation résiduelle. Vous avez aussi ce qu'on appelle les phénomènes de rappel. Alors, qu'est-ce que c'est que les phénomènes de rappel ? Pour faire très simple, il y a deux possibilités. Le patient, on lui a dit que la chimiothérapie le rend sensible au soleil. Donc, certains petits malins pourraient se dire « Bon, très bien, je vais aller au soleil juste avant de faire ma cure. » Eh bien, oui, mais pas de chance. Si on va au soleil les deux, trois jours avant la cure de chimio, eh bien, ce qui risque de se passer, c'est que même si vous n'avez pas vraiment pris de coup de soleil, eh bien, le jour de la cure de chimiothérapie, il va y avoir un phénomène de rappel et l'érythème solaire qui pouvait avoir été minime va se réactiver de façon majeure et ça peut faire des très grosses réactions. L'autre possibilité, dans les phénomènes de rappel, en fait, c'est qu'il y ait des lésions comme ça qui surviennent inflammatoires sur une zone qui a été précédemment irradiée des années ou des mois avant. Donc, il y a beaucoup de molécules qui donnent ce type de choses. Donc, c'est pour ça qu'on contre-indique le soleil au patient. Alors là, petit quiz, vous avez ce patient qui consulte qu'est-ce que vous évoquez comme grand diagnostic ? Il y en a qui ont des idées. Alors ça, évidemment, je vous fais un topo sur les effets secondaires des chimios conventionnels. Donc, vous allez vous dire qu'il y en a sûrement une qui donne ça. Vous avez raison. Mais ce n'est pas la première hypothèse. Et je vous ai dit, il faut toujours, toujours être systématique dans votre démarche d'agnostic. Donc, vous allez évoquer éventuellement un hérésipel, mais bilatéral, ça paraît quand même peu probable. Normalement, c'est unilatéral. En revanche, par argument de fréquence, le premier diagnostic à évoquer devant ce genre de tableau, ça va être une dermite de stase, une hypodermatosclérose, donc c'est-à-dire une manifestation en lien avec une insuffisance veineuse. Ça, c'est le plus classique. Mais le patient, en fait, il n'avait pas de problème d'insuffisance veineuse et pas de fièvre. Et donc, on ne pouvait pas évoquer ces diagnostics. On ne pouvait pas non plus évoquer une vascularite. Et donc, finalement, on a imputé un traitement qu'il recevait. Et alors, le traitement qu'il recevait, eh bien, c'est le même que le traitement de ce patient-là qui était un patient Princeps qui a mené à une étude qui a été faite à Tenon. Et donc, vous voyez, ce patient Princeps était un homme de 67 ans qui avait été diabétique et qui était pris en charge en pneumologie pour un carcinome bronco-alvéolaire avancé, pour lequel il avait été traité par Erlotinib, puis par Carboplatine Paclitaxel. Et en troisième ligne, il avait été mis sous Alinta. Et en fait, ce patient s'est mis à développer des symptômes qui survenaient entre J3 et J10 après chaque cure. Et au fil des cures, les symptômes ne sont allés qu'en s'aggravant. Donc, vous voyez, même symptôme pour ces deux patients, c'est-à-dire un aspect d'érythème avec un œdème, une évolution vers même un aspect un tout petit peu scléreux. Et au fil des cures, l'érythème et les œdèmes ne sont qu'à les croissants, si bien qu'à la fin, il avait pris 14 kilos et que tout à la fin, même, ça s'est terminé par des épanchements associés au niveau de la plèvre, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment un grade 3 hyper grave, mais du coup, ça a donné lieu à un traitement par corticothérapie par voie générale qui a permis un retour à l'état basal à distance de la cure. Et donc, il y a eu une étude qui a montré qu'effectivement, la linta donnait un certain nombre de manifestations comme ces œdèmes très inflammatoires des extrémités, mais qui peuvent être souvent très associés aussi à une conjonctivite et à un œdème, comme vous voyez, chez le patient, périorbitaire. C'est même la conjonctivite le premier signe. Et donc, cette toxicité de la linta maintenant est bien connue et c'est une toxicité cumulative et l'étude a montré que c'était en lien avec le nombre de cycles, un petit peu plus d'ailleurs chez les femmes. Donc, à connaître. Alors, autre petit quiz, comment est-ce que les dermatologues d'entre vous qualifieraient ces différents types d'éruptions qu'on voit sur les écrans ? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées ? Donc, vous voyez, ce sont des lésions curvilignes ou parallèles entre elles, érythémateuses et c'est ce que, d'un point de vue sémiologique, on appelle un érythème flagellé. Alors, l'érythème flagellé, là encore, soyez systématique dans votre démarche, il peut y avoir de nombreuses causes. Alors, ça peut être une phytophotodermatose, donc la dermite des prés, par exemple, quand on va se coucher dans les herbes folles ou bien quand on fait trop de cocktails à base de citron vert. Vous avez aussi ce type de manifestation pour des dermatomiosites. Ça peut aussi survenir quand on mange du champignon shiitake et donc, en général, ça survient le lendemain de la consommation quand le champignon n'a pas été assez cuit ou qu'il est cru. Et puis, dans certains cas, comme ici, c'est dû à une molécule de chimiothérapie conventionnelle. Donc, je pense que les vieux le connaissent à part cœur. Donc, c'est initialement, ce type de dermatose flagellé a été décrite avec la bléomycine. Et vous voyez d'ailleurs chez ce patient-ci que ça peut laisser ensuite, au début, à la phase aiguë, c'est des macules qui vont se transformer ensuite en papules érythémateuses. Et puis, ensuite, ça va évoluer vers de la pigmentation résiduelle. Et donc, ces lésions pigmentées, d'ailleurs, peuvent persister plus de six mois et parfois, ne jamais régresser complètement. L'éruption, elle peut être asymptomatique, non prurigineuse, mais dans certains cas, elle peut être prurigineuse. Habituellement, ça survient pour des doses cumulées de plus de 90 mg. Vous savez, pour la bléomycine, on peut aller jusqu'à 300, mais rarement, ça a pu être décrit dès la première cure de bléomycine. Et puis, par la suite, ça a été rapporté avec d'autres chimiothérapies comme le docetaxel ou la bandamustine. Donc, le traitement classique, c'est le dermocorticoïde, comme pour la plupart de ces éruptions en lien avec les chimiothérapies. Dans certains cas, on peut aussi associer au moment des cures de bléomycine, corticoïde par voie générale et anti-H1 dans la perfusion. Alors, vous avez des choses beaucoup plus rares comme les phénomènes de réno et nécrose digitale associée à la bléomycine. L'hyperpigmentation, ça, c'est un problème qui est très fréquent, malheureusement, qu'on peut avoir avec beaucoup, beaucoup de chimiothérapies, notamment la racitine qui est une très, très pourvoyeuse de pigmentation et les anthracyclines ou l'hydroxyurée. Ces pigmentations sont souvent en zone photo exposée, mais ça peut toucher aussi toutes les zones de pli. Ça s'installe très fréquemment sur toutes les zones de frottement, bien évidemment, de friction. Et puis, vous voyez, au niveau des mains, que ce soit les faces pas le même ou au contraire, le dos. Alors, quand c'est au visage et que ça touche des femmes, souvent, on peut, en tant que dermato, vous demander votre avis. Donc là encore, c'est pour ces raisons-là limiter au maximum cette hyperpigmentation qui souvent est très compliquée à prendre en charge et à faire régresser, donc de bien dire de ne pas s'exposer au soleil. Après, vous savez bien que les chimiothérapies conventionnelles peuvent toucher toutes les fanères. À l'OP, si je ne vais pas vous en parler, mais tout ce qui est ongles, évidemment, peuvent être touchés. Ici, une hyperpigmentation inguée due à la biologie, mais il y a beaucoup, beaucoup de chimiothérapies qui peuvent donner ça avec tout un tas de manifestations, onycolyse, décollement de la tablette, un coéal. Parfois, ça peut être juste un simple périonixis. Donc, il y a beaucoup de manifestations qui peuvent toucher les oies. Alors, pour terminer, deux petits quiz. Donc, ça, c'était un patient qui était adressé par son, qui m'était adressé par son médecin traitant pour un ulcère qui ne cicatrisait pas. Et le généraliste avait fait quand même un minimum d'examens complémentaires et il avait fait faire un échodoplaire veineux et artériel à son patient et il n'y avait, a priori, aucun terrain vasculaire sous-jacent. Le patient n'était pas hyper tendu, donc tout ce qui était ulcère artériel, veineux, angiodermie, nécrotique, on ne pouvait pas tellement l'évoquer. Le bilan de coagulation et les recherches d'une hypercoagulabilité sous-jacente étaient négatifs. Il n'y avait pas de pathologie particulière et pas de cause évidente. Et puis, en cuisinant le patient, il a fini par me dire quand même que, ah, mais oui, c'est vrai, il voyait une fois par an un hématologue tous les six mois pour un problème, il ne se souvenait plus très bien, mais finalement, il a fini par se rappeler que c'était les plaquettes et donc, évidemment, vous avez trouvé de quels médicaments il s'agissait. Donc ça, ce sont des manifestations assez classiques, les ulcères induits par l'hydréa et en fait, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que le patient avait oublié d'en parler parce qu'il était sous hydréa depuis longtemps et qu'il ne voyait pas très souvent son hématologue. Visiblement, le généraliste avait zappé cet épisode parce qu'il n'en avait pas parlé dans son courrier et donc, en réalité, si je vous raconte cette anecdote, c'est simplement pour que vous vous rappeliez que les ulcères induits par l'hydroxyurée, ça ne survient pas au bout de un ou deux mois de traitement mais que ça survient souvent tardivement au bout de plus d'un an, deux ans, trois ans, parfois plus de traitement. Et donc, dans ces cas-là, on est malheureusement souvent obligé d'arrêter le traitement et de changer à autre chose. Alors, dernier petit quiz, est-ce qu'il y en a qui ont des idées sur ce à quoi correspond cette manifestation ? Je vous laisse réfléchir. Donc, c'est une manifestation qui est quand même assez rare, qui a été décrite initialement avec la citarabine mais en fait, par la suite, on a montré que c'était très très fréquent avec beaucoup d'autres de chimiothérapie conventionnelle et puis Florian a aussi rapporté ça associé aux immunothérapies. Donc, vous voyez, ce sont des manifestations qui ne sont pas si rares. Donc, comment est-ce qu'on décrit ça sémiologiquement ? Ce sont des lésions érythémateuses. En général, ça commence par des macules mais qui vont très rapidement devenir des papules. Classiquement, ça prédomine, comme vous voyez là, tête et cou, c'est le visage, le cou. Ça peut aussi toucher les mains et dans certains cas, ça peut aller jusqu'à mimer des tableaux de cellulite. Ça peut être assez impressionnant et en fait, à quoi ça correspond ? C'est une dermatose neutrophilique induite qui souvent est fébrile donc c'est un équivalent de syndrome de Sweet si vous voulez. C'est induit par le plus souvent des anthracyclines et c'est ce qu'on appelle l'hydradénite écrine neutrophilique. Et donc, quand on fait une biopsie, on trouve un infiltrat neutrophilique localisé autour des glandes sudorales écrines avec un aspect d'apoptose et il peut y avoir des aspects de syringométaplasie également. Donc voilà, dernière petite chose à connaître. J'en ai fini. Donc juste pour vous dire qu'il y a une grande diversité de lésions, diversité des mécanismes que par ailleurs, quand vous voyez votre patient, vous, on vous pose la question quand vous êtes l'interne de Dermato à qui on a demandé de l'avis, on va vous demander est-ce que c'est en lien avec la chimiothérapie mais ça peut être en lien avec plein d'autres choses. Donc il faut toujours être systématique dans votre démarche. Il y a beaucoup de mécanismes en cause et évidemment, toutes ces manifestations peuvent avoir vraiment un retentissement sur les traitements et le traitement oncologique avec dans certains cas, par exemple, les grades 3 de syndrome main-pied ou les éruptions avec des décollements massifs, ça induit bien évidemment un arrêt des traitements. Donc voilà, beaucoup d'interactions entre Dermato et Oncola. Je vous remercie et je vais laisser la place à Barouir et à Oudad. Merci. Où ça va ? Est-ce qu'il y aurait des questions sur cette première partie ? Moi, j'avais juste une question. On est tenté avec l'autocule d'un prix de la toxicité du traitement. C'est vrai qu'en fait, on est souvent appelé et c'est difficile dans les services de faire la part des choses et merci pour tous ces petits détails et tous ces petits signes cliniques histologiques. Et la prise en charge d'un petit coup quand c'est des exécutifs avec les spagules qui sont un peu sévères, on veut pour écrire à l'intérieur ce qu'il y a de l'exercice. Est-ce que l'on met des larmes quanticolidants préventifs ou ce que j'ai vu faire pour certains services ou est-ce que c'est pas du tout recommandé ? Si, si. Enfin, ça dépend en fait de la gêne et si jamais il n'y a pas de manifestation fonctionnelle qu'il n'y a pas de décollement ou quelque chose comme ça que c'est juste un simple érythème, on peut se contenter de le laisser régresser mais souvent il y a quand même des sensations un peu de démangeaison donc dans ces cas-là je pense que c'est bien de mettre en route un traitement symptomatique et notamment par dermocorticoïde. Donc ça, on s'adapte dans la plupart des patients dont je vous ai montré les cas cliniques on a quasiment toujours proposé des dermocorticoïdes mais c'est vrai que si les lésions sont complètement asymptomatiques, très localisées, ce n'est pas non plus obligé. En revanche, les syndromes main-pied, on est souvent, enfin vraiment, le traitement est nécessaire. Et le syndrome main-pied, lui, il est dose-dépendant aussi ? Oui, toutes ces manifestations cytotoxiques, c'est-à-dire mucite, syndrome, main-pied, éruption de cytotoxicité, toutes ces manifestations sont dose-dépendantes, souvent en lien avec une toxicité cumulée d'ailleurs. Et donc, on associe en fait des traitements symptomatiques à soit une baisse de dose, soit un arrêt et puis après on peut reprendre le traitement. Donc, ce n'est pas des hypersensibilités, retenez ça bien, donc il n'y a pas de contre-indication à reprendre la chimiothérapie une fois qu'on l'a arrêtée et qu'on a eu un retour à la normale. Ce qui est une grosse différence parce que si on a une hypersensibilité vraie et ça, c'est testé à tenon notamment par Angèle Soria, donc il ne faut pas hésiter à le demander si vous êtes dans ces cas-là. Mais dans les cas d'hypersensibilité, là, s'il n'y a pas de protocole de désensibilisation possible, dans ce cas-là, on est obligé de ne pas refaire le traitement. Donc, c'est deux situations très différentes. Merci. Question, dernière question. Pour les syndromes qui veulent grave élevé, grave 3 ou 4, est-ce que ça t'arrive d'utiliser une corticothérapie générale ? Oui. Enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter si c'est nécessaire. Oui, oui, bien sûr, je n'en ai pas parlé. Très bonne question. Oui, oui, évidemment, ça peut être très utile comme dans les díshydroses, en fait. Du coup, moi, je vais continuer sur les inhibiteurs de thyrosine kinase. Donc, ça va s'articuler quand même avec le topo de Sarah. Donc, bonjour à tous déjà. Je suis très contente d'être là. Donc, les TKI, je pense que Sarah a un peu introduit, mais les traitements du cancer, vous savez qu'il y a diverses modalités de traitement. Donc, nous, on va s'intéresser aux thérapies ciblées aux molécules qui ciblent des voies de prolifération et qui sont des traitements en général qui sont relativement nouveaux. Dans les thérapies ciblées, alors, je vous fais un peu un fourre-tout, mais finalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les thérapies ciblées qui ciblent vraiment assez spécifiquement le GFR, des thérapies ciblées qui ciblent spécifiquement la voie KIT. Et puis, en fait, l'un dans l'autre, vous allez vite vous rendre compte que notamment dans les nouveaux médicaments qui apparaissent, en fait, on est souvent dans le cadre des inhibiteurs multikinase. Donc, je vais vous présenter, on va commencer par les anti-EGFR et je vais essayer de vous présenter un peu des toxités en orientant un peu vers le type de voies de prolifération qui sont impliquées. Mais ça peut tout à fait être mouvant et donc parfois, on a des toxes qui sont de type anti-VEC ou de type anti-EGFR alors que ce n'est pas exactement le type d'inhibition. Donc, effectivement, on va rester dans ce cadre assez large des inhibiteurs de TKI. Les anti-EGFR, il y en a énormément. Je vous ai fait une petite liste mais qui n'est absolument pas exhaustive. Il y a des molécules IV, il y a des molécules orales, il y a des molécules qu'on connaît en tant que dermatologue, notamment le cétuximab qu'on peut être amené à utiliser. Et puis, voilà, il y a un certain nombre de molécules. Je commence par ça parce que c'est le plus carré et puis ensuite, on divergera un petit peu. Donc, le GFR, ça fait partie d'une famille de récepteurs qui sont les récepteurs HER. Donc, c'est la HER1. Vous connaissez la HER2 dans le cancer du sein. Et donc, c'est une protéine qui est surexprimée dans certains types tumoraux et qui est exprimée de façon physiologique dans des cellules cutanées que sont les carotinocytes et notamment les carotinocytes folliculaires et notamment dans les carotinocytes qui sont dans les glandes sudorales écrines et les glandes sévacées et ça peut expliquer certaines topographies lésionnelles. Donc là, je vous ai listé les toxes des anti-OGFR, des autres TKI et donc, on va rentrer dans le détail de chacun en vous expliquant un peu la présentation clinique et puis les modalités thérapeutiques et vous avez compris, vous allez comprendre que ça peut s'associer. Le premier effet secondaire que l'on voit avec les anti-OGFR et qu'on peut voir avec d'autres inhibiteurs de TKI et de tyrosnique kinase, c'est cette folliculite. Alors, j'insiste un peu lourdement sur la folliculite parce que parfois, on va vous parler d'acné, au mieux, on va vous parler de rachat acnéiforme. vous êtes dermatologue pour une partie d'entre vous, mais l'acné, c'est une maladie qui associe diverses lésions alimentaires et donc, ce n'est pas juste de la sémantique de dermatologue un peu psychorigide, c'est que ça a un intérêt en termes de prise en charge thérapeutique. Donc, cette folliculite, elle apparaît rapidement après l'initiation des traitements en général. Et donc, elle s'associe, elle associe à la fois des papules, donc là, on voit assez bien, le patient a à la fois des papules et des pustules et donc, dans une disposition que vous avez probablement déjà vue, une disposition sur les zones séboréiques du corps, donc vraiment le visage de façon quasi systématique, la zone présternale, ça peut descendre un peu dans le tronc, voire les faces antérieures des cuisses, mais vraiment, majoritairement, ça va être le visage et la face antérieure du tronc. Le cuir chevelu, c'est une topographie qui est importante et qui s'assortisse aussi souvent à beaucoup de symptômes, notamment du prurite et donc, notamment, parfois, il peut y avoir des pustules qui confluent avec des placards croûteux et les gens peuvent être principalement gênés, donc un, par l'aspect esthétique parce que vous imaginez bien que, alors là, le monsieur, il s'en fichait, mais ça peut être assez affichant et par le prurite du cuir chevelu. Parfois, quand on rentre dans des éruptions, donc on parle d'une papule, on peut développer par la pustule, ça peut prendre des aspects parfois franchement nécrotiques qui peuvent être franchement douloureux. Donc ça, c'est une présentation, enfin en tout cas, c'est une symptomatologie que l'on peut observer et l'une des grosses différences par rapport à une acné banale, c'est qu'il y a souvent une xérose cutanée, des sensations de tiraillement, enfin des symptômes en rapport avec cette xérose cutanée. Donc ça, c'est vraiment typique, typique des anti-EGFR, donc chez des patients qui ont des cancers colorectaux ou des cancers du poumon, éventuellement en dermatologie, des carcinomes épidermoïdes traités hors AMM. Vous voyez ça en dermatologie avec les anti-MEC, ce n'est pas extrêmement fréquent, mais on en voit quand même régulièrement des folliculites de ce type sous anti-MEC, et puis ce sont des folliculites qu'on peut observer également sous inhibiteurs de mTOR. Pas tellement les inhibiteurs de mTOR aux doses immunosuppressives greffes, mais plutôt aux doses antitumorales qu'on utilise pour des cancers type cancer du sein ou cancer du rein. La prise en charge de cette folliculite, donc elle repose sur les cyclines. Je vais beaucoup vous parler des cyclines dans cette partie-là, dans ce qui concerne les thérapies ciblées pour leur intérêt anti-inflammatoire. Donc l'adoxycycline, c'est vraiment le pilier du traitement de la folliculite à des doses qui sont en général autour de 100 mg, qui est une bonne dose anti-inflammatoire et pas trop photosensibilisante. Et qu'on peut donner, alors ça c'est des habitudes de prescription des oncologues, et on n'a pas vraiment de raison de les forcer à faire une stratégie ou non. Il y a un certain nombre d'oncologues qui donnent systématiquement à l'instauration d'un anti-EGFR une doxycycline à visée préemptive et puis il y a des oncologues qui vont voir un peu comment évoluent les gens et s'ils voient apparaître une folliculite, la prescrire dans un second temps. Finalement, les gens qui vont faire des folliculites de haut grade, ils vont la faire, quelle que soit la que vous ayez mis avant ou pas la cycline, on décale juste l'apparition de l'éruption. Deuxième pilier du traitement, et quand on est jeune interne, on est parfois un petit moré, et voilà, moi j'ai souvenir moi-même de me dire, c'est quand même bizarre de badigeonner de thermocorticoïdes un visage tout pustuleux, mais ça marche très très bien et très rapidement, donc il ne faut vraiment pas hésiter quand on est sur une présentation clinique aussi typique. Vous verrez partout les antibiotiques topiques, ça peut être une aide, ce n'est pas inutile, maintenant c'est quand même assez mal toléré en général, il y a vraiment des exigences, tous les antibiotiques topiques, il y a des exigences alcoolisées, vous mettez ça sur une peau qui est inflammatoire et qui est assez exérotique et donc c'est assez mal toléré, donc vous pouvez les oublier, souvent les oncologues ils ont leurs endroits type avec les réfluides ou les rétrogels, bon ça peut aider un peu sur quelques lésions, il faut les assécher, mais il n'est pas vraiment question de badigeonner le visage des gens d'antibiotiques topiques. Et évidemment, alors on va y revenir régulièrement, mais comme vous a dit Sarah, il faut évidemment, il y a l'interaction avec les oncologues qui est très importante parce qu'il y a des éruptions pour lesquelles on sait qu'au bout de quelques jours de dermocorticoïdes ça peut aller et puis il y a parfois des éruptions qui sont très importantes, nécrotiques, pour lesquelles il faut clairement envisager une interruption au moins transitoire du traitement. D'où l'intérêt quand même d'un dialogue avec les oncologues. Donc en plus de la prise en charge médicamenteuse, j'insiste un peu sur cette partie-là parce que ça paraît anodin, mais finalement ça peut rendre service aux patients. Et c'est valable pour les toxes, notamment des chimiothérapies ou des immunothérapies. D'une manière générale, le fait d'avoir une hygiène cutanée avec des nettoyants doux, pas forcément des choses très sophistiquées, mais des nettoyants sans savon, des émollients, ça c'est toujours une bonne idée de le faire. La photoprotection, on va vous tanner. Sarah vous a parlé des hyperpigmentations, des photosensibilités, mais vous savez quand vous êtes dermatologue que dès lors que vous avez une dermatose inflammatoire, c'est clairement pas le moment d'aller s'exposer au soleil. Donc il faut que les patients utilisent des mesures de photoprotection. Je pense qu'ils sont assez tannés comme ça par les oncologues. On leur dit vraiment beaucoup qu'il faut faire attention au soleil, mais on ne dit jamais assez. Et la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter, alors chez les femmes, mais pas forcément. Quand on a de la chance d'avoir des infirmières, des socios-esthéticiennes ou des infirmières qui sont formées au maquillage thérapeutique, il faut les utiliser parce que ça change la vie de pouvoir masquer le truc, et on a tous la même tronche, on a la folliculose anti-EGFR. Et voilà, de retrouver un peu une identité sociale autre que patient cancéreux, c'est très important. Donc il ne faut pas hésiter à orienter les patients vers du maquillage correcteur quand ils sont très gênés par leur aspect physique. Des diapositives un peu imbitables, mais juste pour vous dire que les folliculoses anti-EGFR, ça passionne tout le monde. Et donc tout le monde y va de ses recommandations. Donc vous avez des recommandations dans tous les sens. Bon, vu que c'est quand même relativement simple, comme je vous ai montré sur la diapositive précédente, ce n'est pas indispensable de s'y référer systématiquement, mais pour vous dire que si ça vous intéresse, il y a un certain nombre de recommandations sur la question. La question qui se pose souvent, c'est le lien avec l'efficacité anti-tumorale. Alors les études sont un peu discordantes en fonction qu'on est dans le colon, qu'on est dans le poumon, en fonction des molécules utilisées. On ne peut pas faire une généralité en disant que les gens qui font une folliculite ou qui font une folliculite grade 3, ils ont plus de chances de répondre à leur traitement. Donc là, je vous ai mis une courbe de survie de patients. Donc là, c'est des patients qui ont des cancers du poumon sous erlotinib où clairement, dans cette étude-là, il y a un effet entre le malade qui est grade 2-3 sur sa folliculite versus celui qui ne faut pas de folliculite. Il y a clairement une survie améliorée. Mais malheureusement, on peut le dire pour faire plaisir aux patients, mais ce n'est pas tout à fait exact. En tout cas, ce n'est pas tout à fait exact dans toutes les configurations. Donc ça, c'est pour la folliculite. Deuxième effet secondaire sur lequel je vais m'attarder et qui est important parce que quand les patients sont vus en consultation d'annonce, on leur fait tout un blabla sur les effets secondaires. On parle beaucoup de la folliculite, on parle d'un certain nombre d'effets secondaires. La paronychie, c'est un peu le dernier dont on parle. Et puis deuxièmement, c'est un effet secondaire qui apparaît assez tardivement. Ce n'est pas du tout quelque chose qui apparaît dans les jours qui suivent les cures. Donc c'est au bout d'un mois, deux mois, trois mois de traitement. Et donc il n'est pas rare que les patients que vous recevez avec ce type d'atteinte n'aient même pas fait de lien avec leur traitement anti-cancéreux. Donc ça, la paronychie, c'est un effet secondaire qui est très important. Il faut prévenir les patients et il faudrait que les malades soient plus informés en amont parce qu'il y a différentes phases. Là, vous voyez sur les photos, en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a un périonixis qui est inflammatoire, donc il y a un érythème du pourtour de l'ongle qui peut être douloureux. Et en plus, ce patient-là, il a un bourgeon charnu, donc un botryomycope, et une incarnation aguliale. Et donc ça, vous imaginez bien que c'est extrêmement douloureux. Donc ça, ça impacte la marche, ça impacte la vie quotidienne des gens. Et donc, on passe de ce stade d'érythème au bourgeon charnu. Avec, évidemment, quand on a un bourgeon charnu dégoûtant comme ça, il y a des risques de surinfection bactérienne associées. La prise en charge, elle est importante parce que c'est la visée entalgique, c'est la visée symptomatique. Donc, il ne faut pas hésiter que vous commencez à voir apparaître ce périonicis inflammatoire, alors mettre des dermocorticoïdes très forts à visée entalgique et à visée de prévention de l'évolution de cette éruption. Les bains antiseptiques, dès lors que vous avez une incarnation aguliale, dès lors que vous avez un suintement, dès lors qu'il y a de l'inflammation importante, ça peut être utile de faire des bains antiseptiques pour prévenir la surinfection, à visée aussi pour essayer de déterger tout ce qui est coûteux autour. Les applications de nitrate d'argent, c'est vraiment, c'est très utile et en général, c'est assez efficace sur tout ce qui est parti bourgeon-charnu. Maintenant, je vous mets en garde, vous savez comme moi que le nitrate d'argent, c'est caustique, alors le crayon est peut-être plus facile d'utilisation. Si vous avez des patients qui sont parfaitement cortiqués, qui n'ont pas de problème de vue, qui peuvent se mobiliser, qui peuvent aller mettre du nitrate d'argent sur leurs pieds, ils peuvent l'appliquer eux-mêmes, mais assez souvent, c'est de bon ton de le faire appliquer par une infirmière pour vous éviter de revoir le malade des petits moyens. En général, les patients sont assez friands de petites choses comme ça, de mesures associées et donc, il faut qu'ils évitent tout ce qui est frottement, il faut qu'ils fassent attention à leur chaussage effectivement et il faut qu'ils fassent attention quand ils découpent leur tablette inguée. Dès lors qu'on a un bourgeon-charnu important, donc le nitrate d'argent, ça peut aider et parfois, ça ne suffit pas, donc on peut être amené à détruire le bourgeon-charnu à l'azote liquide, ça peut arriver, à l'acide trichloracétique quand on en a à disposition. Alors, les injections intra-électionnelles de corticoïdes retards, je ne sais pas s'il y a de grands mondes qui en fait, mais franchement, c'est quand même hyper douloureux et il y a quand même d'autres moyens plus aussi efficaces et moins difficiles à mettre en place, mettre en oeuvre. Dans la grande majorité des cas, entre les dermocorticoïdes, le nitrate d'argent, les bains au daquin, on s'en sort, parfois, on ne s'en sort pas. Les patients ont des paronichies de plusieurs doigts, de plusieurs orteils principalement, avec des bourgeons-charnu qui s'auto-entretiennent et donc, on peut être amené à faire une destruction de la matrice, en tout cas partielle de la matrice. C'est purement mécanique, du coup, on réduit la largeur de l'ongle et donc, on limite le risque d'incarnation anguiale. Donc, vous avez vu peut-être ou pas, le principe, ça se fait que vous avez saisi l'eau corrigionale par bloc digital et donc, ça consiste à récliner ce repli sussinguio, découper la tablette, donc il faut avoir évidemment une boîte à ongles, il faut avoir du matériel ad hoc et on découpe la tablette, on va jusqu'à la matrice, on fait une avulsion de ce morceau de tablette anguiale et ensuite, en fonction des habitudes, il y a des gens qui font de l'acide trichloracétique ou il y a des gens qui font du laser ou il y a des gens qui font diverses techniques pour cautériser la matrice, pour brûler la matrice anguiale et éviter qu'elle ne se reconstitue. Donc là, vous avez l'anesthésie et puis la découpe et l'avulsion de la tablette, le morceau de tablette qui a été retiré, ça évidemment, à visée antalgique, c'est immédiat et puis on suture ou pas forcément mais on peut être amené à suturer, donc c'est un moyen qui peut permettre d'améliorer les choses. Après, bien évidemment, vous imaginez même qu'on ne s'arrive pas à faire ça sur tous les ongles, c'est une solution vraiment de deuxième intention quand on ne s'en sort pas avec les traitements médicaux. Mais il faut savoir s'entourer des correspondants qui font ce genre de technique parce que ça peut rendre des services. On continue sur les TFANER, donc les anti-EGFR, principalement, mais d'autres TKI aussi, ça peut donner des modifications des poils et des cheveux. Ça, c'est des anomalies qu'on voit, des modifications qu'on peut voir assez tardivement, ce n'est pas en début de traitement et donc on a plusieurs choses, soit les cheveux qui changent complètement de texture, donc ça, si vous êtes dermato, sous antibérafe, c'est des choses que l'on voit aussi, les malades qui disent qu'il y avait les cheveux rêtes, qui ont les cheveux bouclés et vice-versa ou qui ont des cheveux qui sont un peu mousseux, enfin, c'est souvent pas très sympathique parce que c'est une texture qui n'est pas très agréable. Il peut y avoir une alopécie ou en tout cas une modification de la pousse des cheveux et puis il peut y avoir des trichomégalies comme chez cette dame et on peut croire qu'elle est contente d'avoir des cils très longs mais en fait, ils poussent de façon totalement anarchique, ça peut être source de kératite, donc on peut être amené à dire au patient de se découper les cils qui poussent de façon anarchique à l'alopécie donc on en a parlé brièvement Sarah mais l'alopécie des cytodoxiques notamment des antracyclines c'est entre C1 et C2 j'ai plus un poil sur le cure chevelu c'est pas ce type d'alopécie qu'on voit avec les TKI c'est des alopécies qui sont beaucoup plus lentes à se constituer qui sont diffuses et qui sont partielles et qui sont associées parfois à une hyperkératose folliculaire du cure chevelu et alors c'est pas une expérience que j'ai personnellement mais voilà en faisant la biblio sur la question il y a une étude qui avait été publiée qui n'est pas inintéressante de patients qui avaient des hyperkératoses et des alopécies sous anti-BRAF sous vémuraphénib ils ont mis les patients sous dermocortico très fort et ils ont l'impression que les malades ont une repousse satisfaisante des cheveux alors il faut savoir que ces alopécies sous TKI elles peuvent aussi repousser spontanément au cours de traitement vous avez peut-être déjà l'expérience de malades qui au bout de 6 mois d'anti-BRAF commencent à avoir les cheveux qui tombent et puis qui au bout d'un an recommencent à avoir une repousse satisfaisante des cheveux donc c'est des alopécies pour lesquelles il faut être patient et les dermocorticoïdes peuvent avoir un intérêt la xérose alors la xérose c'est un effet secondaire extrêmement fréquent dans le cadre des traitements de cancer que ce soit les chimiothérapies les thérapies ciblées les immunothérapies c'est un peu c'est assez peu spécifique comme toxicité mais c'est important ça peut être juste un peu de xérose alors les gens ont la peau sèche ça ne les gêne pas donc on ne les embête pas ça peut être une xérose associée à un prurite en rapport avec cette xérose et parfois ça peut s'associer à des aspects que vous voyez là donc une pulpite que vous voyez là parfois fissurère avec vraiment des fissures profondes et parfois ça peut prendre des aspects d'eczéma craquelé donc là le traitement c'est des émollients alors les patients ils vous disent mais si je mets de la crème toute la journée donc il faut reprendre un peu la cosmétique de base les émollients quand on a une xérose sévère ce n'est pas des laits émollients parfumés qu'on achète n'importe où c'est des émollients en baume ou en tout cas des textures qui sont très émolliantes la pulpite fissurère parfois ça peut être vraiment des fissures vraiment profondes extrêmement douloureuses et donc il y a parfois certains auteurs ou parfois il y a certaines personnes qui font mettre aux patients alors soit de la colle biologique quand on fait les choses proprement donc du dermabonde mais ça faut en avoir à l'hôpital ou parfois pour les fissures profondes on peut être amené à mettre la superglue vous ne répéteriez pas que je vous ai dit ça mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce que c'est la même molécule que ce qu'on a dans les cols biologiques et ça permet de recoller un effet antagique immédiat alors la superglue versus les dermabondes c'est parfois moins bien toléré mais ça peut aider quand les patients et notamment les patientes ont vraiment des fissures importantes qui sont hyper douloureuses ça peut aider en complément des émollients ou des baumes cicatrisants après on parle des chino-thérapies et des traitements du cancer mais comme vous a dit Sarah il faut quand même reprendre sa dermatologie de base et donc effectivement il peut y avoir des éruptions qui sont des éruptions médicamenteuses non spécifiques et donc évidemment c'est pas parce que c'est une thérape ciblée orale ou pas orale qu'on ne peut pas avoir une urticaire aiguë secondaire à ce médicament ou qu'on peut avoir un exanthème maculopapuleux simple à ce médicament voire des toxidermies sévères donc ça on en observe des Dress des Lyle des Steven Johnson à des inutaires de thyrosine kinase c'est des choses qui s'observent alors intéressant là je vous ai mis deux références que vous voyez quand même par exemple pour les inutaires de Beraf il y a quand même un peu de littérature avec des observations un peu ponctuelles mais c'est très très intéressant de patients qui ont fait des toxidermies sévères notamment là il y a le premier cas publié c'était en 2015 c'est une patiente qui avait fait un laïeul au fémur aphénib pour un mélanome métastatique en xiamine qui avait eu d'autres lignes thérapeutiques et puis quand elle s'est retrouvée un peu dans une impasse thérapeutique ils ont décidé de rediscuter la reprise d'un anti-Beraf et de switcher pour du dabraphénib et cette patiente n'a pas refait d'éruption toxique enfin n'a pas refait de toxidermie pardon au dabraphénib donc on sait quand même que ce sont des molécules qui sont de la même famille mais qui ont quand même des grandes différences dans la structure chimique et du coup c'est intéressant de savoir et par la suite il y a eu régulièrement d'ailleurs je pense que maintenant 2016 et je pense qu'en 2017 aussi il y a régulièrement des cas rapportés de patients qui ont fait des toxidermies sévères type DRESS ou autres à un anti-Beraf à qui on a réintitulé l'autre anti-Beraf et qui n'ont pas fait de réaction donc ça c'est important parce que souvent classiquement quand on a des toxidermies sévères on a tendance à contre-indiquer l'ensemble de la classe là en tout cas en ce qui concerne les anti-Beraf ce sont des toxidermies qui ne croisent pas entre elles donc c'est très important comme information à avoir parce que ça permet d'avoir une fenêtre de sortie pour les patients la toxicité en zone irradiée ça vous savez probablement les anti-EGFR ou d'autres TKI peuvent être associés à une grande majoration de la toxicité de la radiothérapie ça on le voit fréquemment quand on fait des radiothérapies concomitantes d'EGFR dans les cancers ORL il y a vraiment beaucoup plus de radiodermides que quand on fait une radiothérapie exclusive et ça peut justifier l'arrêt de l'anti-EGFR et ou de la radiothérapie de façon transitoire des lésions muqueuses ensuite pour ce qui est des autres thyrosine kinase imiteur donc Sarah vous a parlé un peu en détail du syndrome main-pied érythro-désesthésique ou érythro-acral qui est due aux chimiothérapies vous voyez bien sur la photo qu'on ne parle pas du tout de la même chose et donc là il y a un syndrome main-pied que vous connaissez peut-être qui est dû aux thérapies ciblées qui est vraiment complètement différent donc il peut y avoir des symptômes associés des douleurs ça c'est évident maintenant la présentation clinique elle n'est pas du tout la même là vous voyez que c'est vraiment principalement hyperkératosique et c'est une hyperkératose en îlot qui pronomine sur les points de pression des points d'appui des pieds ça touche principalement les pieds ça peut toucher les mains mais c'est vraiment majoritairement les pieds pour des raisons évidentes mécaniques ça peut avoir un intérêt quand si vous voyez les malades alors on les voit rarement en amont mais si on voit les patients en amont de la prise notamment d'anti-angiogénique s'ils ont déjà des hyperkératoses préexistantes mécaniques ou sur des dermatophysies ça peut avoir de faire des soins de podologie à visée un peu préemptive et il s'associe donc cette hyperkératose en îlot et puis un liseré inflammatoire on ne voit pas hyper bien sur les photos on le voit un peu là il n'est pas au premier plan mais effectivement de la même façon que dans les syndromes un pied érythrodésesthésique des chimiothérapies il y a une composante kératosique et une composante érythémateuse là c'est la même chose et donc l'évolution elle peut être assez sévère et parfois vous avez des gros vraiment des clous kératosiques extrêmement douloureux et dans ces cas là vous pouvez mettre tous les dermos tous les kératolithiques de la vie de toutes les vasines salicylées que vous voulez le traitement il va être vraiment mécanique il faut une détertion mécanique de cette hyperkératose en îlot le cessant nombre un pied il est vraiment rythme par les prises et donc on reparle des anti-angiogéniques parfois il y a des protocoles un peu on off ou 4 semaines on prend 2 semaines on ne prend pas et les patients clairement ils vous disent qu'au bout de quelques jours d'arrêt de le traitement ils n'ont plus rien et au bout de 3 jours de la reprise du traitement ils se retrouvent avec des pieds comme vous voyez sur la photo donc c'est vraiment rythmé par les prises et donc la prise en charge elle repose donc sur les kératolithiques un peu impréventif et quand on est sur des hyperkératoses peu épaisses les dermocorticoïdes en couche épaisse en occlusion comme vous a dit Sarah ça ça a toujours un intérêt quand il y a un liseré inflammatoire mais ça c'est un intérêt s'il y a un liseré inflammatoire les soins de biologie c'est fondamental il y a des patients notamment comme je vous dis sous anti-angiogéniques qui ont besoin d'aller voir chez le podologue tous les mois ou toutes les 6 semaines pour se faire décaper l'hyperkératose parce que sinon ils ne s'en sortent pas avec leur traitement s'il le faut il faut le faire ça pose le problème du remboursement parce que vous savez comme moi que la podologie ce n'est pas remboursé en dehors de certains diabétiques parfois par exemple à Montdor on a des podologues qui font les soins et c'est vrai qu'il y a parfois des structures hospitalières qui mettent en place un peu ce service qui est quand même bien utile pour les patients mais sinon c'est à la charge des patients les semelles de décharge ça peut avoir d'intérêt bon alors après le problème de semelles de décharge c'est qu'il faut les faire faire chez le podologue le temps qu'on vous les fasse il s'est passé de l'eau et il a coulé sous les ponts ça peut être d'une aide il y a quelques années Robert Baran que vous connaissez peut-être qui est un éminent dermatologue spécialisé dans tout ce qui est en pathologie inguérale et qui voit ce genre de patients là disait aux patients de mettre du papier à bulle dans les chaussures pour rééquilibrer les poids parce que vous avez vu que c'est vraiment sur les zones d'appui et donc quand on rééquilibre ou quand on répartit les appuis et bien ça aide à tolérer ou en tout cas à moins d'avoir des clous kératosiques un peu moins épais évidemment l'anthalgie c'est très important c'est sûr que c'est un adjuvant mais il ne faut pas oublier les anthalgiques chez les patients les lésions éruptives donc ça c'est des choses qu'en dermato si on a fait un peu d'oncodermato mais finalement plus maintenant les jeunes parce que maintenant les antibérafe on les donne beaucoup en association avec les antimèques donc on a moins de lésions éruptives mais du temps on donnait des antibérafe en monothérapie ou parfois d'autres TKI on peut observer des éruptions un peu des éditions kératosiques de divers ordres donc soit des papillomes verruqueux soit des kératos pilaires soit des carcinomes qui d'hermoïdes vrais ça c'est des choses que l'on observe qu'on opère quand on examine les gens sous antibérafe finalement assez rarement assez fréquemment ils ont une hyperkératose sur les mamelons c'est une zone où il y a beaucoup de frottements souvent les patients ne s'en plaignent pas mais voilà ça peut être un petit signe d'imprégnation médicamenteuse il y a parfois des névus eruptifs avec les antibérafe ou avec d'autres TKI donc ça les patients peuvent le rapporter ça peut être rapporté avec des chimiothérapies ça peut arriver également et on a rapporté des cas de mélanome induits aux antibérafe la faute de toxicité très important donc le soleil on en a parlé maintenant on ne parle pas pareil du soleil un malade qui est sous chimiothérapie qui est un malade qui est sous thérapie ciblée type antibérafe entre ne pas se mettre au soleil et ne pas se mettre au soleil même quand on est derrière une vitre même quand on conduit mettre un indice 50 plus UVA UVB c'est très important et donc vous avez probablement vu aussi les dermatologues des malades sous antibérafe qui sont sortis acheter leur baguette un jour de temps gris et reviennent avec une brûlure solaire au second degré ça c'est des choses que l'on observe et donc il y a vraiment la photo de toxicité elle est très importante sous les sous antibérafe et donc les consignes de photo de détection elles sont très très strictes il y a parfois des petits après on peut donner aux patients des petits capteurs UV des petites techniques pour essayer de juger quel est l'indice UV du jour et pour faire plus ou moins attention mais effectivement photo de toxicité c'est un effet secondaire qui est important radiosensibilité donc je vous en ai déjà parlé ou les phénomènes de radiation recall donc comme vous en a parlé Sarah pour ce qui est UV recall donc des réactivations de réaction UV induite et bien il y a des réactivations de radiodermite et donc ça ce sont des patients qu'on met sous divers TKI qu'on fait une radiodermite il y a quelques mois ou quelques années et qui réactivent leur radiodermite sur un mode inflammatoire les paniculites granulomatose ça c'est moins fréquent mais on en voit quand même et finalement pareil sous Antibéra on en voit régulièrement les malades n'en parlent quasiment pas en fait parfois ils en ont et ils voient qu'il y a des nodules qui apparaissent sur les jambes les cuisses les fesses qui régressent spontanément qui sont plus ou moins douloureux donc ça les paniculites souvent si c'est asymptomatique et puis c'est souvent avec une évolution un peu flonctionante donc on s'en occupe finalement assez peu on peut utiliser des hermos corticoïdes en occlusion et parfois il y a des paniculites associées ou en tout cas des éruptions de ce type qui sont associées à des granulomatoses il y a des cas qui sont rapportés dans la littérature de patients qui font des granulomatoses cutanées avec des biopsies qui montent des granulomes sarcoïdosiques en histologie avec plus ou moins une atteinte bronchique ça peut arriver on en voit quand même de temps en temps ça ce sont des éruptions que l'on peut voir et alors pour finir il y a des petites choses qui sont spécifiques de certaines molécules donc tout à l'heure Sarah vous a montré la bléo vous a montré la linta les oedèmes comme ça périorbitaire ou des oedèmes même des membres inférieurs ça c'est des choses que l'on voit quand même de façon assez fréquentes sous l'initeur de Kitt ou de Glivec les éditeurs de la voie mTOR donc je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de similitudes avec tout ce qui est toxité et anti-GFR ça peut donner des folliculites ça peut donner un peu moins souvent mais quand même des paronichies et puis ça peut donner des aftes buccaux qui sont souvent assez invalidants et donc ça on le voit aussi bien avec les vérolimus qu'avec les nouveaux médicaments qui sont de la voie à des similitudes de la voie IPI3 kinase donc des aftes buccaux pour lesquels on peut s'aider vraiment de la corticothérapie locale donc soit en bain de bouche du soluprèdre au dispersible à ne pas avaler et sinon on peut appliquer du bain du dermovale au doigt c'est des choses que l'on fait dans des dermatoses buccales donc ça peut être vraiment d'une grande aide pour les patients qui ont des aftes qui sont hyper douloureux sous ces thérapies ciblées les anti-angiogéniques je vous en ai parlé pour les syndromes un pied il y a ces hémorragies en flamèche ça les hémorragies en flamèche c'est quasi systématique si les patients ne les ont pas c'est qu'ils ne le prennent pas à leur traitement probablement c'est vraiment un effet secondaire qui est fréquent et quasi systématique et puis il y a ces pigmentations du visage donc il peut y avoir un érythème sous raphénib ou il peut y avoir une espèce de pigmentation jaunâtre qui n'est pas très jolie à regarder mais pour laquelle on n'a pas grand chose à proposer aux gens sous sunitinib ça c'est pour faire des diagnostics de médicaments les yeux fermés les érythèmes périnéaux donc ça ça arrive alors les patients en parlent quand ça fait très mal mais ça arrive fréquemment pareil sous anti-angiogénique sous anti-angiogénique pardon et pour ça les corticoïdes locaux sont très très efficaces donc il ne faut pas s'en priver évidemment quand vous avez des petites érosions un peu linéaires ou un peu polycycliques comme là il faut quand même se méfier de l'herpès s'associer mais en tout cas la corticothérapie locale sur ce type d'éruption c'est clairement un traitement très très rapidement efficace et qui peut soulager les gens rapidement alors pour finir pour tout ce qui est un peu spécifique de molécules alors ça pour le coup on n'en voit pas souvent mais souvent détanible c'est un traitement qu'on donne dans les carcinomes médulaires de la thyroïde cette espèce de pigmentation ardoisée que l'on peut observer ça c'est vraiment de la sémiologie un peu fine et subtile si vous savez déjà tout pour finir les retards de cicatrisation ça c'est important parce qu'on a amené en dehors de notre côté dermatologue prise en charge des toxicités des traitements du cancer avoir parfois des patients qui ont d'autres problèmes de peau ou d'autres problèmes en général et qui peuvent justifier d'une prise en charge d'une dermatologie chirurgical il faut prendre en compte le fait que la majorité des TKI sont associés à des retards de cicatrisation et donc pour la biopsie cutanée ça ne pose pas de problème mais si on doit faire l'exérus d'un baso ou une chirurgie notamment digestive ou une chirurgie autre il faut clairement s'en référer aux oncologues référents des patients parce qu'il faut envisager une interruption du traitement à viser de prévenir ces troubles de la cicatrisation en rapport avec le traitement et donc parfois on voit des patients parfois qui ont des stomies ou ce genre de choses et qui peuvent réouvrir leur cicatrice sous traitement et pour lesquels on est embêté pour faire cicatriser ses plaies parce que le traitement n'est clairement pas contribuant à la cicatrisation donc pour finir je vais juste faire une petite synthèse mais c'est redondant avec ce que vous a dit Sarah mais je pense qu'on ne le dit jamais trop le retentissement c'est très important c'est à dire que les patients ils vont vous lire s'ils ont mal quand ils marchent mais effectivement il faudrait évaluer quand même le retentissement sur l'habillage sur la vie quotidienne parce que ça a un impact sur la poursuite du traitement et donc il y a des patients qui vont un peu minimiser leurs symptômes parce qu'ils ont peur qu'on baisse la dose ou qu'on arrête leur traitement et qu'on ne traite pas leur cancer donc il faut quand même c'est très important d'envisager d'envisager enfin en tout cas d'évaluer le retentissement de l'orthoxicité pour discuter avec les oncologues soit transitoirement d'un interrompre le traitement soit diminuer la dose et parfois on ne s'en sort pas parfois les syndromes d'un pied hyper kératosique on a beau baisser les doses faire tout ce qu'on a à faire souvent on s'en sort mais parfois on ne s'en sort pas et on peut envisager de changer de ligne de traitement et donc ça évidemment c'est des choses qu'il faut discuter avec les oncologues donc c'est toujours mieux de se connaître et de pouvoir interagir de façon assez libre maintenant c'est des indications qu'il faut discuter avec les oncologues référents la prise en charge symptomatique j'insiste un peu lourdement parce que la xérose un certain nombre d'effets secondaires il faut que les gens se détoient avec un nettoyeur enfin ce genre de prise en charge cosmétique de base qui sont importantes et qui ne sont pas évidentes il faut informer éduquer les patients la paronychie si les gens viennent avec le bourgeon charnu et qu'ils n'ont rien fait avant et bien on met quand même plus de temps à s'en sortir que s'ils arrivent avec le péronexiste inflammatoire pour lequel on peut agir avec des dermocorticoïdes et puis évidemment la petite note dermatologique c'est qu'il faut se méfier des effets des diagnostics différentiels comme vous a dit Sarah c'est pas parce qu'ils se grattent en même temps qu'on a commencé un nouveau médicament super sophistiqué qu'il n'a pas une autre cause dermatologique de prurite et donc ça c'était un patient qui avait commencé un super TKI extraordinaire et qui avait tout simplement la gale comme plein de gens donc ça il faut savoir se poser des questions au plan de diagnostic j'en ai fini pour ma partie si vous avez des questions on les fait maintenant peut-être ou après vous savez déjà tout pour l'intention pour l'intention le lit c'est vrai pour l'intention pour l'intention bonsoir à tous merci à tous de rester tard on préambule deux messages le premier c'est qu'en termes de toxicité des immunothérapies on décrit des nouvelles toxicités sans cesse et que c'est très très important de déclarer les toxicités à la pharmacovigilance ça c'est le premier message et le deuxième message c'est que les toxicités cutanées des immunothérapies sont très fréquentes mais finalement assez rarement limitantes comme vous allez le voir alors quand je parle d'immunothérapie je parle de deux grandes classes thérapeutiques les anticorps anti-CTLA4 l'ipilinumab et les anticorps anti-PD1 donc deux on l'a même dans le mélanome le nivellumab et le pimbrolizumab vous savez que l'action le mécanisme d'action de ces deux immunothérapies n'est pas exactement le même puisque l'anticorps anti-CTLA4 agit au niveau de la phase de priming des lymphocytes au sein des ganglions alors que l'anticorps anti-PD1 agit lui plus en périphérie dans le micro-environnement du moral alors en matière d'immunothérapie tous les organes peuvent être virtuellement atteints par une toxicité on va s'intéresser aux toxicités cutanées je voulais vous dire que si au cours de vos stages vous voyez des toxicités particulièrement intéressantes très rares ou sévères vous pouvez venir les discuter on a une RCP de toxicité des immunothérapies tous les mois ici à Saint-Louis donc vous êtes les bienvenus alors pour reprendre un petit peu les chiffres j'ai choisi de prendre ces données dans le cadre d'un essai thérapeutique dans lequel les malades recevaient soit une association d'ipilimumab nivolumab soit du nivolumab donc l'anti-PD1 seul soit l'ipilimumab alors la première chose vous voyez c'est que finalement les toxicités sont extrêmement fréquentes quand on regarde les toxicités tous grades confondus donc quand je parle de grades je parle des grades CTCAE vous voyez que avec l'ipiniveau 96% des malades ont un effet indésirable et que 59% d'entre eux ont un effet indésirable sévère donc de grades 3-4 et finalement quand on regarde ce qui se passe au niveau de la peau vous voyez que les effets indésirables rapportés dans cet essai au niveau de la peau il y a Rache alors Rache qu'est-ce que ça veut dire on va y revenir Prurite Vitiligo et Maculopapula Rache alors je vous disais les effets indésirables sont très fréquents vous voyez que quand on regarde tout grade confondu il y a environ 30% des patients qui reçoivent l'association qui ont un Rache 23% des malades qui reçoivent l'anticorps anti-PD1 seul et 22% des malades qui reçoivent l'anticorps anti-CTLA4 pour ce qui est du Prurite là encore extrêmement fréquent 35% des malades qui reçoivent l'association 20% des malades qui reçoivent la monothérapie anti-PD1 36% des malades qui reçoivent la monothérapie anti-CTLA4 le Vitiligo avec l'association c'est 9% des malades vous voyez 9% avec l'anti-PD1 et un petit peu moins fréquent avec l'ipilinumab et puis Maculopapula Rache là vous voyez c'est un petit peu moins fréquent alors la première chose à remarquer c'est que ces effets indésirables arrivent vraiment en tête alors après la fatigue qui est également un effet indésirable vous voyez très fréquent mais que finalement les événements sévères de grade 3-4 sont assez rares et donc en règle générale c'est des toxicités qui sont peu sévères alors ces toxicités elles ont une cinétique d'apparition qui est très différente de ce que vous disiez Sarah et Ouidad un petit peu plus tôt en fait les délais de survenue sont extrêmement variables en règle c'est pas tout de suite après la perfusion d'anticorps anti-PD1 qu'on va se mettre à se gratter mais vous voyez qu'avec l'anti-PD1 finalement ce qu'il faut regarder c'est la courbe rouge ici ça met quelques semaines à démarrer et puis ça s'étale dans le temps et puis parfois on a des effets indésirables très retardés qui peuvent survenir des mois et des années après traitement avec l'ipilinumab là encore en fait une cinétique d'apparition des effets indésirables qui est très différente de ce qu'on voit avec les chimiothérapies conventionnelles ou les TKI et un petit rappel quand même sur la classification c'était CAE je ne sais pas si tout le monde est familier mais quand vous voyez un malade qui a un effet indésirable c'est toujours bien de grader l'effet indésirable et donc cette classification c'était CAE pour les toxicités cutanées prend en compte notamment la surface corporelle atteinte je ne sais pas s'il y a des oncologues dans la salle je me suis permis un petit rappel sur de la sémiologie élémentaire dermatologique puisqu'en fait ça intervient dans la classification c'était CAE donc les grades 1 c'est des éruptions maculeuses ou papuleuses qui touchent moins de 10% de la surface corporelle avec ou sans symptômes les grades 2 touchent 10 à 30% de la surface corporelle donc je vous rappelle que la macule c'est une lésion qui est plane la papule quand on palpe il y a du relief et pour passer en grade 3 il faut avoir une surface corporelle de plus de 30% avec ou sans symptômes et quand on est classé en grade 4 là vous voyez apparaît la papulopustule donc une pustule vous avez une photo ici associée avec une menace vitale vous voyez le Steven Johnson donc la nécrolyse épidermique est classée d'emblée 4 et les dermatoses bulleuses qui touchent plus de 30% de la surface corporelle sont également classées 4 alors calculer la surface corporelle c'est parfois évident parfois un petit peu plus compliqué il y a cette règle simple qui est quand même assez utile en pratique clinique quotidienne il y a la règle des 9 de Wallace vous savez que le trou en fait c'est 19% devant 19% derrière il y a également un autre une autre chose qui est utile c'est qu'on dit classiquement que la paume de la main fait 1% de la surface corporelle alors je me permets un petit peu d'insister sur le calcul du pourcentage de la surface corporelle totale parce que c'est pas toujours si simple voilà une toxicité sous immunothérapie la surface corporelle atteinte vous voyez c'est difficile d'évaluer voilà un autre cas toxicité sous immunothérapie on reviendra sur ces deux cas tout à l'heure déterminer la surface corporelle n'est pas toujours simple en dermatologie alors on va reprendre les différents éléments en fait de l'article que je vous citais tout à l'heure la première toxicité la plus fréquente cutanée c'est les râches alors qu'est-ce que ça veut dire râches je vous ai mis quelques photos à droite là est-ce qu'on peut considérer que ces éruptions sont des râches oui non alors quand on fait quand on regarde wikipédia râches en médecine c'est une éruption cutanée dans un contexte particulier alors on n'est pas très aidé par wikipédia dans wikipédia il y avait aussi râches c'est le nom d'un auteur japonais ça ne nous aide pas non plus mais je pense que communément ce qu'on appelle râches en fait c'est un exanthème c'est une éruption aiguë érythémateuse donc d'apparition généralement assez rapide pouvant s'accompagner d'un énantthème et alors donc je vous disais tout à l'heure le râches tout gratte confondu c'est 22% avec l'hippie 23% avec l'anti-PD1 et 30% avec l'association les toxicités sévères de grade 3-4 sont finalement assez rares et finalement les râches on s'en sort assez facilement avec des dermocorticoïdes et des émollients le prurite qui est également très fréquent vous voyez 20 à 30% à 35% des malades selon la molécule qu'on utilise les grades sévères sont assez rares je pense qu'il faut sous immunothérapie vraiment interroger ces malades parce que c'est une toxicité qui est assez fréquente on n'a pas forcément le réflexe de poser la question de temps en temps on a des lésions de grattage non spécifiques quand on les examine mais évidemment il faut ne pas en arriver au stade de ce malade qui a des excoriations et prévenir ça avec des émollients des dermocorticoïdes et des antihistaminiques qui peuvent aider un petit peu alors le vitiligo le vitiligo lui il est rapporté avec les immunothérapies chez des malades qui sont traités dans l'indication mélanome pas dans les autres indications il est essentiellement vu en fait avec les anticorps anti-PD1 un petit peu moins avec l'anti-CTLA4 et c'est environ 9% des malades donc c'est très fréquent je pense que c'est vraiment important de prévenir les malades de cet effet indésirable parce que parfois ils peuvent être surpris s'ils développent un vitiligo important et puis il y a un impact esthétique qui peut être important également donc c'est toujours bien d'informer les patients en amont le délai de survenue est très variable je vous le disais tout à l'heure avec une médiane de 126 jours dans l'essai que je vous cite et l'apparition du vitiligo dans un contexte de mélanome avancé est associé à une meilleure réponse au traitement alors la prise en charge du vitiligo j'ai mis dermocorticoïde point d'interrogation en fait on n'a pas grand chose de très efficace chez ces malades alors quand on tape mouton à 5 pattes dans google c'est fou tout ce qu'on trouve je vais vous donner 3 cas cliniques j'ai volontairement pris des malades pas que mélanome parce qu'il y a des oncologues dans la salle et je vais commencer par le cas de cette patiente de 66 ans qui a un carcinome rénal assez clair diagnostiqué en 2013 métastatique en 2014 qui a une première ligne de traitement par sunitinib et qui progresse en 2016 donc une deuxième ligne de traitement par anticorps antipédéen le niveau lumab à la dose de 3 mg kg et vous voyez que un petit peu plus d'un an plus tard la maladie est parfaitement contrôlée elle a une très bonne réponse partielle stable et elle développe cette éruption bulleuse je vais vous montrer d'autres photos des hypothèses donc en fait vous voyez sur le front des bulles vous voyez c'est la nuque la photo en bas à gauche également des érosions post-buleuses et des érosions arrondies au niveau du palais s'associe à ces lésions une sécheresse oculaire importante donc voilà mes hypothèses le diagnostic qu'on a finalement retenu était celui d'une panphigoïde cicatricielle en fait à l'histologie on avait une bulle sous-épidermique avec un infiltrat inflammatoire neutrophilique et osinophilique compatible avec une dermatose bulleuse de la jonction l'immunofluorescence directe montrait un petit dépôt non spécifique d'IGG d'IGA et de C3 négatif sur une deuxième biopsie l'immunofluorescence indirecte était négative et un petit mot sur la panphigoïde cicatricielle vous savez que c'est une dermatose bulleuse auto-immune rare avec 70 nouveaux cas par an qu'elle touche la peau mais surtout les muqueuses avec essentiellement la muqueuse buccale qui est touchée dans près de 80 à 90% des cas alors de manière un petit peu plus générale quand on s'interroge sur les dermatoses bulleuses auto-immunes et les immunothérapies finalement ce qui a été assez rapporté c'est la panphigoïde bulleuse vous voyez avec pas mal de cas qui ont déjà été rapporté avec des anti-PD-1 mais également des anti-PD-L1 il y a un cas de pinphigus également qui avait été rapporté par Florence Prunet alors les pinphigoïdes bulleuses sous immunothérapie sous anti-PD-1 vous voyez c'est essentiellement des hommes et essentiellement dans des patients atteints de mélanome qu'ils ont été rapportés avec un âge rédiant de 72 ans anti-PD-1 donc niveau lumab 60% des cas dans ce papier et un délai survenu vous voyez qui est de 3,7 mois alors dans la plupart des cas qui a été rapporté les auteurs avaient arrêté l'anticorps anti-PD-1 mais c'est je pense ouvert à discussion et avaient proposé une corticothérapie locale et souvent une corticothérapie par voie générale l'évolution de l'APB était dans l'immense majorité des cas favorable avec une évolution du cancer vous voyez en parallèle qui était stable progressait donc je pense que dans ces cas de survenue de dermatose bulleuse auto-immune avec un malade qui a une maladie qui n'est pas contrôlée se discute le maintien ou pas de l'immunothérapie un deuxième cas cette fois-ci un mélanome un mélanome vous voyez nodulaire bresslot 9,2 mm donc un bresslot élevé en 2011 le malade devient stade 3 ganglionnaire en novembre 2012 il n'est pas muté Beraf et il devient stade 4 ganglionnaire et hépatique en 2013 il est inclus dans un essai thérapeutique qui randomise les patients dans trois bras de traitement hippie seul niveau seul ou l'association hippie plus niveau il est en réponse partielle et développe deux ans et demi plus tard cette bande cicatricielle blanche médiofrontale je vais vous donner la réponse on a effectivement soulevé l'hypothèse d'une morphée et la biopsie était compatible on a proposé un traitement par dermocorticoïde et vous voyez que la lésion s'est finalement stabilisée dans le temps alors juste un mot sur les morphées à ne pas confondre avec la sclérodermie systémique vous savez que les morphées peuvent être soit en plaques soit linéaires soit généralisées et la morphée en coup de sabre telle que vous la voyez sur la photo ici est plus souvent et plus fréquente chez les enfants alors quand on regarde morphée sclérodermie localisée sclérodermie dans pubmed avec immunothérapie il n'y a qu'un seul cas qui a été rapporté dans la littérature c'était une patiente qui était traitée par Nivolumab pour un adénoca pulmonaire qui avait en fait un antécédent de morphée en plaque du tronc mais de nombreuses années avant l'instauration du traitement 8 ans plus tôt qui avait été traitée par dermocorticoïde et méthotrexate qui était en rémission de ces morphées depuis 6 ans donc je vous disais qu'elle a été mise sous niveau pour son carcinome pulmonaire et qui a développé une récidive 2 mois après l'introduction du Nivolumab de morphée en plaque comme vous les voyez sur la photo de droite un troisième cas cette fois-ci c'est un carcinome urothélial de vessie diagnostiqué en 2010 avec une récidive leco-régionale inopérable vous voyez 5 ans plus tard le malade reçoit une première ligne de traitement par chimiothérapie Texol est un sel de platine donc il progresse sous ce traitement et il est inclus dans un protocole thérapeutique dans lequel il reçoit le Durvalumab un anticorps anti-PD-L1 cette fois-ci donc c'est le ligand du PD-1 le traitement est instauré en mai 2016 en juin 2017 donc un an plus tard il est en rémission complète le traitement est interrompu et deux mois après l'arrêt du traitement il développe une éruption avec des plaques érythémato-squameuses du tronc et des 4 membres vous voyez que le diagnostic ne pose pas tellement de problèmes on a des lésions érythémato-squameuses non progéineuses qui font soulever l'hypothèse d'un psoriasis et le diagnostic est confirmé par la biopsie alors anticorps anti-PD-L1 et psoriasis je n'ai pas vu de cas rapportés par contre des psoriasis rapportés sous anti-PD-1 ça c'est assez classique il y a plusieurs séries qui ont été qui ont été rapportés notamment l'article que je vous cite ici du GUEADV et vous voyez que dans la grande majorité des cas rapportés l'anticorps anti-PD-1 était maintenu que les patients recevaient des traitements par dermocorticoïdes locaux le plus souvent et que ces dermocorticoïdes suffisaient pour contrôler le psoriasis alors c'est amusant parce qu'en fait dans cet article il y a l'athésolizumab chez le patient numéro 15 qui est un anticorps anti-PD-L1 donc en fait ça avait déjà été rapporté alors en conclusion je pense qu'il faut en matière d'immunothérapie garder l'esprit ouvert rester curieux examiner ces malades parce qu'on peut voir des choses fréquentes des choses qui le sont moins des formes typiques des formes atypiques des gouttes des coups de sabre des bulles des pustules des macules et que la population en vie réelle en fait est probablement différente de la population des essais thérapeutiques que les indications des immunothérapies s'étendent qu'on va avoir de plus en plus de malades sous immunothérapie et que donc il va falloir être vigilant parce que certains effets indésirables décrits comme rares le seront peut-être un petit peu moins en vie réelle alors pour finir je vous propose un petit quiz avant d'aller dîner c'était la patiente de tout à l'heure alors en fait sa peau normale on la devine un petit peu là alors ça passe peut-être pas très bien mais en fait elle a un vitiligo cette patiente je vous donne un indice c'est une sarcoïdose en fait en fait c'est une vieille cicatrice d'une chute à vélo qu'elle avait faite dans son enfance c'est une dame qui avait un mélanome avancé pour lequel elle a été mise sous anti-PD1 et qui en fait a réactivé sa cicatrice elle avait également en fait vous parlez tout à l'heure des réactions sarcoïdosiques qu'on peut voir parfois sous TKI qu'on voit également sous immunothérapie et là le diagnostic était confirmé par la simple biopsie cutanée puisque vous voyez qu'il y a des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires dans le derme c'est de l'eczéma tout simplement il y a aussi des choses un petit peu moins rares du vitiligo là encore une panfigoïde bulleuse alors ça c'est quelque chose qui avait été rapporté sous anti-CTLA4 mais pas sous ou peu sous anti-PD1 ça touche donc là c'est un homme c'est des petites papules un petit peu kératosiques très progineuses au niveau du tronc au niveau de la zone sternale notamment mais également dans le dos un groveur ici des petites papules progineuses un petit peu violines avec à la biopsie une dermatose glycénoïde et les dermatoses glycénoïdes sous anti-PD1 sont finalement pas si rares que ça alors le malade là que je vous ai montré n'a pas exactement la présentation clinique de celui-là qui est beaucoup plus typique avec vous voyez l'atteinte ingruéale les paumes les plantes et enfin un dernier quiz une pelade classique alors les pelades sous anti-PD1 il y avait un cas qui avait été rapporté le premier en 2006 et puis depuis il y a eu d'autres cas qui ont été qui ont été rapportés il y avait également deux cas sous anti-CTLA4 fort heureusement c'est pas un effet indésirable très fréquent voilà je vous remercie j'en ai fini des questions oui c'est un vrai weekend ah pourquoi c'est ça non c'était alors le dernier le dernier patient avait un weekend celui que je vous ai montré dans l'article après par exemple la photo que je vous ai montré il y a des petites quelques petites papules violines quelques-unes sur le corps quand on biopsie ça nous répond un filtrat enfin remaniement lichénoïde de la jonction etc et donc voilà on peut conclure lichaine on peut conclure les toxicités lichénoïdes de l'immunothérapie je pense qu'il y a des nouvelles entités enfin des choses qu'on va apprendre à mieux décrire et à mieux classer et à mieux prendre en charge dans les années qui viennent en fait avec les immunothérapies il ne faut pas se dire qu'une perfusion donne la toxicité en fait la demi-vie de ces anticorps est assez longue la demi-vie tissulaire des anticorps l'est encore plus et donc en fait les toxicités peuvent survenir en cours de traitement de manière un petit peu aléatoire enfin avec des cinétiques comme je vous le montrais tout à l'heure mais en fait une fois que le processus est enclenché probablement qu'il se maintient dans le temps alors les raches en fait en pratique courante c'est des petits exanthèmes qui sont généralement contrôlés avec des dermocorticoïdes de temps en temps des exanthèmes un peu plus papuleux un petit peu plus inflammatoires mais rarement des tableaux très cognés ou avec des décollements ça on n'en voit pas trop ça a tendance à rester plutôt stable toi tu vois des exanthèmes qui régressent que tu arrives à des petits exanthèmes il y en a pas mal c'est assez bizarre les éruptions sous immunothérapie c'est un petit peu moins stéréotypé c'est pour ça que ce qu'on peut voir parfois avec des chimiothérapies plus conventionnelles c'est pour ça que je vous disais c'est important de garder l'esprit ouvert de vraiment tout déclarer à la pharmacovigilance parce que c'est que comme ça on va progresser il y a beaucoup plus ce qu'on peut voir vous n'avez pas qui est même pas si c'est pas bien c'est parti